Bonsoir tout le monde c'est Manny, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo tag et je suis toute seule, je ne l'ai pas fait avec Dakota, je vous vois déjà déçue de toutes ces personnes qui voulaient une vidéo avec Dakota mais ça ne sera pas celle-ci. Donc c'est un tag, c'est le tag, le couple parfait vu que c'est le tag que vous vouliez absolument que je fasse, donc je le refais, bientôt je vais pouvoir faire une série avec ce tag parce que je le fais tout le temps et vous aimez bien, c'est pour ça que je le refais. Donc j'essaie de varier un petit peu les chevaux, de ne pas prendre toujours les mêmes parce que bon si on prend toujours les mêmes bah je vais faire les mêmes couples sans forcément m'en rendre compte. Bon j'aime bien évidemment laisser certains chelèches comme Galopin ou Ziris et après je ne sais plus qui j'aime les dedans d'accord c'est clair, je ne sais plus d'autres, je ne sais plus qu'il y a d'autres. Ça fait très longtemps que je l'ai préparé donc attendez faut que je retourne mes boîtes à celle-là, les boîtes avec les petits prénoms sont juste ici, une avec les smiley et celle-ci. Je ne sais plus dans laquelle c'est les prénoms masculins et dans laquelle c'est les prénoms féminins, donc cette fois ça se fera au hasard. Hop on va donc commencer, je pense que j'ai pas à... ou si je vais peut-être expliquer, on va la remettre juste pour expliquer. Donc le but de ce tag c'est de tirer un prénom soit masculin soit féminin d'un chelèche et d'en tirer donc deux du sexe opposé après et de regarder avec qui ça fait un couple parfait. Voilà, évidemment parfois c'est compliqué de faire un couple parfait. J'espère que ça ne sera pas trop le cas, j'aimerais bien que dans cette vidéo-là ce soit une vidéo sans fail, autant d'habitude je sais qu'il y a des couples qui sont un peu moches, là j'aimerais bien que ce ne soit vraiment que des couples parfaits. Donc voilà, on va commencer parce que voilà. Bon encore une fois le cadrage est très approximatif dans ma vidéo en ce moment, c'est un peu... c'est un peu d'importe quoi. Ok on va les ouvrir, on va dire qu'on va dire qu'on s'y a un prénom de la boîte rouge et deux prénoms de la boîte jaune. Donc un prénom. Et donc ce sera Calypso. Ok donc en jument ça va être Calypso. Calypso ! Ceci doit être désormais, j'ai l'impression que mon cadre est très serré. Voilà. Et donc deux dans la boîte jaune, il me semble que j'ai dit hop. Les papiers ils sont tout petits. Et donc nous aurons donc un cadeau. C'est la mise au point que j'ai. Cadeau. Et... Oh j'ai l'impression que c'est Anna. Champion. Alors je vais pas vous mentir, je sais plus trop qui est supposé être champion. Ah ça c'est lui. Ok. Voici donc cadeau et champion. Alors je suis un petit peu d'oeil, j'aurais bien le mec qui est Spiro quand même. Bon on part dans cet optique de vrai couple parfait. Donc dans la logique des choses je pense que je vais mettre Calypso avec champion. Parce que bon mon cadeau il est un peu petit. Même s'ils ont la même robe. C'est vrai que ce premier couple se fera donc avec champion et Calypso. Regardez-les comme ils sont mignons. Champion le seul 2020 que je trouve potable. D'ailleurs. Premier couple est fait. Désolée cadeau. Ce n'est pas ton tour visiblement. Deuxième couple parfait. Oh là là. Qui nous avons ? June. Qui ne s'appelle pas June mais Poussière d'Etoiles. Mais c'était très long à écrire Poussière d'Etoiles. Alors... June. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a zéro prénom là-dedans. Ah non ils sont tous sur le côté. C'est pour ça. Hop je vais en prendre deux. Non. Bon bah si voilà. Ok. Alors premier. Loki. Et deuxième. Galopin. Oh mince Galopin. Oh non. Déjà. Galopin. Et Loki. Eh je me rends compte qu'il n'est pas très centré dans le cadre. Oh non. C'était pourtant pas trop mal parti. On avait eu un pas trop moche au début. Et puis là. Mais June elle va avec aucun autre autre. On est d'accord. Hum ouais c'est un peu moche. Et toi Galopino. Non. Non. Clairement. Il n'y a rien qui vaille. Elle est moche. Non non. Elle est pas trop moche encore. Ça va. Mais elle va pas avec eux. Bah je vais mettre avec Loki. Écoutez. June et Loki. Ah mon amour parfait. Retire-toi vite de la galop. Non non. Mais je peux pas mettre Galopin avec June. Là c'est par pur favoritisme. Je sais que Dakota n'approuvera pas ce ship. Mais bon. June et Loki. Oh non. Ça partait bien. J'avais pour projet de faire des beaux couples. Et là je me retrouve avec June et Loki. Bon bah on va espérer que c'est le fake de cette vidéo. Troisième couple parfait. Qui c'est Rivière. Hop là. Cadeau. Qui est revenu. Et Osiris. Attendez je vais me limer. Et Osiris. Rivière. C'est 7 juin. Le cadeau. Il est là. Et vraiment au début de cette vidéo. Je savais que quand j'annonçais que je voulais faire que vraiment des couples parfaits. Je savais que ça allait mal tourner. Osiris il va pas avec Rivière. Je suis désolée. Mais regardez-les. Ils vont pas ensemble. Attendez. Oh non mais je peux pas mettre. Je peux pas laisser ça comme ça. Mais Cadeau en même temps. Regardez. On dirait c'est son poulain. Ils ont la même. Oh. On la même. Cadeau qu'est-ce que tu viens de faire. Il vient de les mettre. Bon pas en reprenant. Regardez. Cadeau on dirait c'est son fils. Ah mais non. Encore une fois c'est par favori. Ah non mais c'est pour ça. Chaque fois je fais des couples moches. Mes chelèges préférés. Je veux pas les mettre en couple. Donc on va mettre Cadeau avec Rivière quoi. Oh non je suis deg. C'est encore super moche comme couple. C'est un poulain et sa mère. Ils ont la même position. Oh quand même le couple Cadeau. Il a mis un osuris. Ok. On en est au quatrième couple. Sur trois couples pour l'instant on en a deux moches. C'est Kiwi. Ah bon bah là ça va être un carnage. Parce que je crois que Cadeau et Kiwi c'était les deux seuls ponés que j'avais mis. C'est compliqué d'attraper des noms. Donc Kiwi. Ah oui attendez je vous ai pas ramené Kiwi avant de vous montrer les deux autres prétendants. Même si je crois qu'il y en a un. On le voit un petit peu quand même. Kiwi. Et donc nos deux prétendants pour Kiwi sont Lucky. Moi je le prononce très très à la française. Je le prononce exactement comme Lucky mais avec un U à la place. Et Prince. Oh non pas Prince. Lucky et Prince. Est-ce que cette vidéo va être un fake total ? Non mais ils sont... Je peux pas mettre Kiwi en couple avec un de ces deux là. Ok on va regarder. Ok on va regarder Lucky. Oh non. Et Prince. Oh non. Oh là là. Oh bah je vais mettre Lucky et Kiwi hein. Roar Prince toi t'es vraiment très moche. Ce qui me désole un peu c'est que Prince va être obligé d'être couple avec quelqu'un à un moment. Mais bon tant qu'on va passer sur Kiwi. Et Lucky ils sont moches. Ok. Oh là là. Trois échecs sur quatre. Allez un beau couple s'il vous plaît. Ok qui c'est qui c'est ? Oh Blanche. Il y a possibilité de faire un beau couple. Blanche. Ok là c'est le moment que les personnes d'un cœur sauvage sortent. Oh Blanche elle est dans un état catastrophique dis donc. Elle est très sale. Je t'avais pas remarqué ça. Ah elle va bien te laver. J'avais pas dû la tourner. J'ai pas dû la laver après mon dernier tournage. Allez Galopin c'est le moment de sortir. Ok nous avons Fuego. Qui est Fuego ? Ah oui. Et Osiris. Ouais bon comme je disais sur un cœur sauvage j'étais plutôt pour Galopin plutôt que Osiris. Mais bon. Fuego. Osiris. Ok bon. Est-ce que soit je mets Osiris avec Blanche soit Fuego ? Vraiment Osiris c'est Blanche voyez-vous je les vois vraiment pas. C'est pas deux moules qui sont faits pour aller ensemble. Regardez-les là côte à côte on dirait ils sont gênés. Oh mais puis Fuego il est pas trop moche encore. Ça va pour un 2019 on a vu pire. Oh mais je vais pas mettre Blanche avec un 2019. Ouais mais je vais pas mettre Osiris avec Blanche. Bon bah Blanche et Fuego. Non mais je fais n'importe quoi. Je fais des compléces sans trop moche. Tout ça pour que Déris il soit loyal à Galopin. Oh non mais qu'est-ce que je fais ? Enfin j'aurais dû dire je fais des couples très mouches. Ah bah Tempête. Ah bah Osiris c'est le moment de ressortir là. Hop là j'en ai deux. Ah bah. Oh je crois que c'est lui. Osiris. Oh le sangral. Et on s'en fout de qui est le deuxième de toute façon ce sera pas lui. Et Prince. Ah oui j'ai pas sorti Tempête. Oui Tempête elle est là. Tempête. Osiris. Et Prince. On va le mettre un petit peu à l'écart genre qu'on voit bien le couple. Oh j'ai réussi un couple au moins pendant cette vidéo. Oh ça c'est bien. Bon bah voilà un au revoir Prince. T'avais aucune chance de toute façon quand j'ai vu Osiris à travers le papier et que j'ai vu que Tempête était tirée. Je savais que c'était le destin pour eux d'être ensemble. Oh j'ai réussi un couple. Je me sens revivre maintenant que j'ai réussi un couple. Ok bon par contre j'ai l'impression qu'il reste que des jouements moches. J'ai un petit peu peur. Ah Princesse 2. Princesse 2. Pourquoi c'est mon ? Princesse 2. Ah oui je crois que j'ai déjà un jouement qui s'appelle Princesse mais je n'en suis pas trop sûre. Donc elle s'appelle Princesse 2. Oh pas galopin. S'il vous plaît pas galopin. Hop qui est ce cheval ? J'ai un cheval il s'appelle Caillou. C'est sérieux ça ? Bon bah Caillou. Mais c'est qui Caillou ? Ah oui. Et Spiro. Hop là. Spiro. Et puis bon Caillou il va avoir encore son équipement mais bon. Caillou. Bon bah là c'est très vite fait. Ce sera Caillou et Princesse 2. Je n'aime pas ces chelèches. Au revoir. Hop. Spiro toi tu as de la chance mais je suis pas sûre qu'il reste des belles jouements donc t'as pas trop de chance non plus. Ce sera Caillou et Princesse 2. Je déteste ces chevaux. Hop là Caillou et Princesse 2. Au revoir. Je sais plus combien on en est mais je crois que ça commence à se resserrer là. Et j'ai un petit peu peur. Je dois vous avouer que... Ah il doit rester 3 tiers. On doit être au 7ème. Oh non. Eh je vous jure j'ai peur il reste pas d'une embelles là. Je déteste. Si vous ne le saviez pas j'en aime pas les chelèches en général. Ok on a qui ? Sally. Hop. On va forcément il en reste 2 et ce sera entre Galopin et Spiro. Sally c'est elle. Galopin. Spiro. J'ai pas envie de mettre Galopin avec elle. Oh non mais même Spiro j'ai pas envie de... Enfin je veux dire est-ce que... A quel moment vous vous dites ah ils sont en couple 2 ? Non. C'est pareil tu vas pas mettre Galopin à côté. Tu vas pas se dire... A quel moment là tu les vois et tu te dis ah ouais ils sont mignons ils doivent être en couple. Non. Non. Allez hop. Juste pas parce que je préfère Galopin on va mettre Spiro et Sally ensemble. Oh là là j'ai réussi qu'un seul couple pendant ce temps avec un seul. Il reste 2 à faire. Hop là. Allez hop. Poussez-vous. Vous allez de là. Vous êtes un petit peu moche comme moi. Ok donc là il me reste 2 juments en 2 étalons. Donc les 2 étalons ce sera forcément... Il me reste pas 2. Ah si 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 si. Il me reste donc Prince et Galopin. Galopin et Prince. Et pour la jument ce sera Beleza. Hop. Mets-toi bien. Ok. Alors là soit je prends le risque de mettre Galopin avec la dernière jument. Alors je ne sais pas qui est la dernière jument. Enfin il va avec Beleza. Ça se trouve la dernière jument elle est trop belle. Je peux pas la mettre avec Prince. Mais ça se trouve elle est très moche. Ça se trouve c'est une autre jument arabe. Ok on va mettre Beleza et Prince ensemble. Regardez-les. Ils s'aiment. J'ai mal. Oh j'ai mal à la moutre sous-che-déche. Oh ça me fait mal. Et donc Galopin va finir en couple. Alors là c'est la grande surprise. Attention. Faites vos hypothèses. Je ne sais pas qui j'ai pu mettre en dernière jument. Imaginez il y a personne. Que je trouve pas le papier là. Ah si il est là. Attention. Et c'est bon. Cassis. Je ne sais pas trop si je suis contente ou pas. Oh elle est pas moche. Cassis. Donc notre dernier couple ce sera Galopin et Cassis. Parce que Galopin ça va rester là jusqu'à la fin. Parce que j'étais trop indécise. Et ça va en vrai. Ça va. J'aurais réussi un slip sur 10. Donc bon Galopin se va finir avec Cassis. Et voilà. Ça va donc être la fin de cette vidéo. Vu que nous avons fini. Nous les avons tous mis en couple. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas aussi dégoûté de moi. A la vue de tous ces couples moches. Non mais attendez. Non mais regardez-les. Ils sont tellement moches. Il y en a un qui est mort là-bas. C'est Fuego. Non à part le 2. Le 2 c'est le Graal. Non mais regardez-les sinon comment ils sont moches. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'adore ce tag. Vraiment. Il est super cool à faire. Il est super drôle à chaque fois. Vraiment j'aime bien. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. A vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Remembre... Oh